Voilà, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compteur guinéien. Bon voilà, donc encore un direct pour parler de la Guinée, la politique guinéenne, cher compteur guinéien. J'ai donc mon thème d'information avec trois éléments, je parlerai d'Alpha Kondé, donc le dictateur guinéien, je parlerai de Thibaut Kamara, aussi de Kassoui Fofana. Ici à l'OTAN, je parlais également de la ligue islamique, n'est-ce pas, les affaires religieuses en Guinée, cher compteur guinéien. Très bien, alors le premier point, je dis bien Alpha Kondé, donc il est question de l'état de santé d'Alpha Kondé. Alors je vais toucher ce point, j'en avais déjà fait antérieurement, c'est vrai, Alpha Kondé pique au moins une crise d'épilepsie par mois. C'est vrai, ce n'est pas étonnant, n'est-ce pas, l'homme a plus de 80 ans, n'est-ce pas, plus de 80 ans, et aussi se trouvant dans une situation, disons il s'est mis dans une situation politique très compliquée, qui ne pourra pas, une situation qui ne peut pas l'épargner en fait de la stress, c'est vrai. Alors oui, quand vous êtes dans une situation, vous étagez plus de 80 ans, n'est-ce pas, l'état de santé n'est pas bien, vous vous mettez dans une situation politique compliquée, donc du massonge, et même dormir la nuit c'est difficile, c'est vrai qu'Alpha Kondé ne peut pas dormir, à moins que, comme d'ailleurs, il le fait d'ailleurs, qu'il en fait prenne de l'alcool, d'accord, pour finalement oublier des choses, sinon, la situation dans laquelle il se trouve, il ne peut pas dormir, c'est vrai, Alpha Kondé est couché, il y a des gardes du corps, les gorilles partout, il se réveille les gorilles partout, il doit sortir les gorilles partout, à tout moment, il pense qu'il pourrait être attaqué, vous voyez, donc une situation, disons, qui ne peut pas l'aider, disons, à retrouver, disons, un état de santé optimum, n'est-ce pas, donc rien d'étonnant, c'est vrai, alors, je dis bien, on va parler de son état de santé, et pourquoi pas de la mort, nous sommes en train de parler d'une personnalité publique, comme ne disent pas, écoutez, Nabila Kamara, vous n'êtes pas durs pour parler de la mort d'elle, non, écoutez, nous sommes face à une personnalité, en fait, politique, n'est-ce pas, alors, il faut parler de sa santé, c'est très important, parce que s'il décède maintenant, vous comprenez, il y a les conséquences, s'il décède, s'il rien n'a organisé, alors, ça a seulement lu, ça a seulement pour être accompagné par des centaines de morts, c'est pour qu'il faut en parler, n'est-ce pas, que l'une meurt, qu'Alpha Condé parte, mais également qu'on préserve d'autres vies, n'est-ce pas, voilà pourquoi on en parle, c'est très important. Très bien, alors, Alpha Condé, au moins, au moins, une crise d'épilepsie par mois, c'est très inquiétant, n'est-ce pas, alors, mais, moi, je me dis quelque part, parce qu'Alpha Condé lui-même, il est dit qu'en fait, une des raisons, en fait, qu'il apporte pour défendre son troisième mandat, en fait, qu'il est, en fait, l'homme indispensable en Guinée, alors, sans lui, il ne faut pas d'autres personnes pour pouvoir redresser la situation politique et sociale en Guinée, et d'ailleurs, il a dit à un moment donné, je ne laisserai pas la Guinée dans les mains de Sidiatoué, il s'est dans le galop, les bandits, n'est-ce pas, il ne le fera pas, il est là, il va donc chercher un troisième mandat pour ça, n'est-ce pas, pour ne pas que les bandits arrivent au pouvoir. Très bien, alors, ça, c'est sa conception, mais je me mets dans cette logique-là. Si Alpha Condé pense qu'il est l'homme providentiel, l'indispensable, sans lui, en fait, il n'y a pas d'autres personnes qui puissent se faire mieux pour redresser la Guinée, pour aider la Guinée à retrouver son état, dans ce cas, moi, je me dis, avec son état de santé actuel, je dis bien, une crise d'épilepsie, une crise d'épilepsie, par mois, n'est-ce pas, c'est inquiétant, au moins une, n'est-ce pas, c'est inquiétant, donc, à tout moment, on peut dire, l'inévitable est, disons, juste à sa porte, à tout moment, il décède, n'est-ce pas, à tout moment, il est parti, n'est-ce pas, et dans ces conditions-là, que pourrie-nous faire, nous, guinéliens, parce qu'Alpha Condé se dit être l'indispensable, sans lui, il n'y a pas d'autres personnes, alors qu'Alpha Condé, dans ce cas, essaye, je crois qu'il est conscient de cela, qu'il était dit, écoutez, je suis l'indispensable, mais écoutez, je suis malade, à tout moment, je peux aller, n'est-ce pas, alors qu'il essaye de préparer, s'il aime la Guinée, parce qu'il dit qu'il est le seul indispensable, sans lui, il n'y a pas d'autres personnes pour faire mieux, alors, disons qu'il veut montrer son amour pour la Guinée, qu'il aime la Guinée, qu'il est patriote, alors que ce patriotisme, qu'il essaye d'envisager, qu'il a jusqu'au bout, n'est-ce pas, parce que s'il meurt maintenant, alors, écoutez, c'est le chaos, je crois qu'il le sait, Alpha Condé, il est sûr de ça, ce sera le chaos total, comme on a connu après, en fait, Secoutourie, ou après, Lance la Conté, n'est-ce pas, alors s'il aime la Guinée, écoutez, moi je pense, il a plus de 80 ans, et avec des crises d'épilepsie, à tout moment, il est parti, il est au seuil de la mort, ça, nous ne le cachons pas, c'est une personnalité publique, il est, en fait, le premier responsable du pays, disons comme ça, même si, disons, avec certaines argumentations, on pourrait contester, mais pour le moment, disons, il détient le pouvoir arbitrairement, ok, mais s'il meurt maintenant, les conséquences sont graves pour la Guinée, n'est-ce pas, alors que je me dis, qu'il a jusqu'au bout de ce patronisme qu'il veut nous démontrer, c'est-à-dire, c'est-à-dire, bon, écoutez, je veux un troisième mandat, pour que les bandits n'arrivent pas au pouvoir, les bandits qui ont agénué l'économie guinéenne, n'est-ce pas, je suis dans la logique d'Alpha Condé, je ne veux pas accepter, mais attention, alors, mais si moi je ne suis pas là, qui va-t-il se passer, s'il aime la Guinée ? C'est-à-dire le chaos, le chaos que lui, disons, il veut éviter maintenant la Guinée, n'est-ce pas, alors moi je pense que ce patriotisme que Alpha Condé avait, que ce patriotisme puisse aussi l'aider à préparer quelque chose, l'après Alpha Condé, l'après lui, parce que, je vous dis, à tout moment il est parti, à tout moment il décède, n'est-ce pas, alors qu'il pense déjà à organiser les choses, qu'il se dise, bon, écoutez, je meurs maintenant, rien n'est encore fait, l'État n'est pas rétabli, rien n'est fait, c'est l'anarchie, ce sera le chaos après moi, n'est-ce pas, alors qu'il pense dès maintenant, essayer de faire ce qu'il faut, n'est-ce pas, prendre de bonnes décisions, démocratiques, n'est-ce pas, préparer l'après Alpha Condé, avec un patriotisme évident, vous comprenez, je vous dis par là, que quand Luc décède, qu'on ne retrouvera les mêmes situations que l'après, Alpha Condé, n'est-ce pas, que tout se passe, tout doux, tout doux, chers compétences guinéens, n'est-ce pas, que la démocratie, les principes de la démocratie, donc, soient vite rétablis après lui, n'est-ce pas, chers compétences guinéens, donc, c'était cela, et c'est vrai, donc, je dis bien, on est grave, écoutez, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Dieu, mais ça, c'est vrai, mais écoutez, nous sommes en politique, nous sommes en train de parler d'une personnalité politique, disons, le premier responsable du pays, n'est-ce pas, donc, si on n'en parle pas, je pense que c'est grave, parce que s'ils meurent maintenant, nous ne préparons rien, et qu'ils meurent, écoutez, les conséquences seront très graves pour le pays, chers compétences guinéens, n'est-ce pas, très bien, ça c'était le premier point, le deuxième point, je vais parler de Thibaut Camara, et Thibaut Camara, on en parle beaucoup, c'est vrai, on en parle beaucoup, Thibaut Camara a été nommé, très clairement, porte-parole du gouvernement, c'était pour, ou c'est pour, soigner l'image, en fait, du dictateur Alpha Condé, soigner l'image, c'est vrai, parce qu'Alpha Condé a un problème, actuellement, d'image, de personnalité, Alpha Condé est boudé, sur le plan national, là vous le savez, alors, sur le plan national, c'est très clair, c'est qu'il ne nous étonne pas, n'est-ce pas, alors, il faut soigner, en fait, cette image-là, et Thibaut Camara est soigné pour cela, et surtout, essayer de convaincre les journalistes, les journalistes, alors, sont mieux placés pour cela, et voilà, à 100%, Thibaut a été choisi pour cela, sur le camp d'Originéen, très bien, mais le problème, dans ce choix, je crois que, ça n'a pas été bien réfléchi, parce qu'il faut soigner, si Thibaut Camara doit soigner l'image, donc, de Alpha Condé, alors, qui lui-même, il n'est pas soigné, voilà le problème, il faut être d'abord soigné, pour pouvoir soigner l'autre, être soigné, et finalement, soigner l'image du président, Thibaut Camara, son image n'est pas tout soigné, là, nous savons tous, tous ces compétences, comme le dire, très bien, alors, c'est déjà un échec, un échec, parce que Thibaut, d'abord, comme je venais de le dire, et son image n'est pas soigné, n'est-ce pas, nous connaissons ses antécédents, cet homme, qui, à un moment donné, en fait, disait tout sur Alpha Condé, là, on a tant parlé, c'est vrai, donc, beaucoup d'incohérences, chez le compétence, et cet homme qui a même demandé que toutes les options sont bonnes pour dégager Alpha Condé, mais c'est vrai, je peux même, s'il faut citer deux personnalités dans le pays qui ont mieux, mieux critiqué Alpha Condé, je dis bien mieux, c'est Thibaut Camara et Macanera, mais c'est vrai, il y a des vidéos de Macanera, quand ils parlent de Alpha Condé, s'il vous plaît, c'est extraordinaire, non, donc, deux personnalités portuguinéennes qui ont mieux, en fait, critiqué Alpha Condé, Thibaut Camara Macanera, n'est-ce pas, donc, l'image de Thibaut Camara, donc, est loin d'être soignée, maintenant, cet homme est choisi pour soigner l'image, donc, de, voilà, chers compétence, toutes mes excuses pour cette interruption, chers compétence, très bien, alors, j'étais donc sur Thibaut Camara, ce problème d'image qu'il a, donc, avec ça, il ne peut pas, en fait, soigner l'image, donc, du président, n'est-ce pas, alors, on a eu cette tentative, Thibaut Camara, qui tente, donc, d'emballer, ou s'il faut dire, de regrouper autour de soi, la presse, les journalistes, je pense, déjà, c'est un échec, parce que, porte-parole, un porte-parole de gouvernement, s'il vous plaît, qui n'a pas la compétence, parce qu'il y a aussi un problème de compétence, donc, de la part de Thibaut Camara, n'est-ce pas, il n'a pas la compétence, un porte-parole de gouvernement, devrait, donc, au droit, maîtriser, doit avoir la maîtrise, en fait, maîtriser, disons, le droit, qu'il soit une culture générale, ou des études spécifiques, non, en fait, l'étude de droit, s'il faut lire également, même la politique spécifique, vous comprenez, ou l'économie, les finances, donc, soit, il a des études spécifiques, dans ce domaine-là, ou une culture générale, n'est-ce pas, dans les mêmes domaines, mais Thibaut Camara, ce n'est pas le cas, sur le porte-parole de gouvernement, oui, parce que, cette semaine, nous avons entendu Thibaut Camara dire, par exemple, c'est, d'ailleurs, j'ai donné comme titre, Thibaut Camara, par manque de compétences, tombe dans son propre piège, n'est-ce pas, quand Thibaut Camara dit que, en fait, le procureur de la République, est au service, donc, du gouvernement, ça, c'est grave, la grave, une telle, en fait, pensée, ou explication de la part, d'importe parole du gouvernement, c'est même honteux pour la Guinée, mais c'est vrai, n'est-ce pas, le procureur, le procureur de la République, est au service du gouvernement, mais ça, c'est grave, et c'est pourquoi, d'ailleurs, on a conclu tout de suite, bon, écoutez, parce que Thibaut même avait dit que, les prisonniers qui sont là, que nous, nous appelons prisonniers politiques, Thibaut dit qu'ils ne le sont pas, ils sont des prisonniers de délits communs, n'est-ce pas, mais là, il y a une contradiction, quand il dit que le procureur, alors, qui, en fait, chargeait ces prisonniers-là, que ce procureur est au service du gouvernement, n'est-ce pas, de l'exécutif, c'est grave, donc, quand on dit service du gouvernement, c'est le service d'un parti politique, parce qu'on a un parti politique au pouvoir, le LPJ-Arc-Ancien, et qui a formé son gouvernement, donc, le procureur au service d'un parti politique au pouvoir, c'est grave, n'est-ce pas, parce que Thibaut Camara doit le savoir, c'est pourquoi il dit qu'il faut avoir des études spécifiques dans ces domaines-là, pour être porte-parole, pour s'engager dans des explications vagues, n'est-ce pas, ou avoir une étude générale, n'est-ce pas, le procureur, la réplique, en fait, fait partie du ministère public, le ministère public, c'est une expression, en fait, utilisée pour désigner, s'il faut dire, l'ensemble des magistrats, qui, dans une juridiction, sont chargés de défendre l'intérêt public, l'intérêt de la nation, n'est-ce pas, pas l'intérêt, en fait, d'une personne, ou l'intérêt d'un gouvernement, n'est-ce pas, parce que, dans ce travail des magistrats, ils peuvent être chaisis, par exemple, pour, également, s'il faut dire, résoudre certains problèmes de délit, de la part des citoyens, comme des membres du gouvernement, n'est-ce pas, mais s'il est au service du gouvernement, un ministre, par exemple, est, disons, contrevient, par exemple, à la loi, ou comme un délit, ça veut dire qu'il ne sera jamais poursuivi par le procureur de la réplique, Thibaut Camara, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas, très bien, je comprends bien, alors, ce que je dis que, Thibaut Camara, porte tout par le gouvernement, c'est déjà un échec, il est venu pour attirer les gens, les journalistes, pour, si on dit, soigner l'image du président, c'est déjà un échec, c'est vrai, Thibaut Camara doit d'abord soigner son image, à lui, n'est-ce pas, pour pouvoir soigner, en fait, celle du président, du dictateur, le facondé, c'est clair, net, donc, il ne fait qu'il multiplie, en fait, des bévues, des bévues se multiplient, et très variées, n'est-ce pas, et là, c'est grave, c'est pourquoi je demande à Thibaut Camara, c'est mieux de garder le silence, de se taire, il doit se taire, comme le disait, ou comme le dit d'ailleurs, un proverbe pressant, persant, un ignorant, serait beaucoup, en fait, moins ignorant, un ignorant, c'était un proverbe persant qui l'a dit, je cite, un ignorant serait moins ignorant, alors s'il comprenait que le silence, c'est ce qui lui convient le mieux, Thibaut Camara, n'est-ce pas, alors, si Thibaut Camara m'entend, je pense que c'est mieux ainsi, donc, il ne faut pas s'engager dans des explications vagues, je dirais, disons, très techniques, en fait, que vous ne maîtrisez pas, c'est grave, bien, alors, je passe maintenant à Kassoui Fofana, plutôt, oui, à Kassoui Fofana, alors, ça, je répète toujours Kassoui Fofana, parce que, écoutez, si nous étions, si c'était en fait un autre pays, n'est-ce pas, ce que Kassoui Fofana avait dit, à propos des maisons cassées à Conakry, en disant, nous ne savons pas, en fait, des personnes qui ont donné l'ordre de casser les maisons, au-delà, en fait, des consignes données par l'Alpha Condé, dans un autre pays, je vous le dis, Kassoui aurait déjà des problèmes, soit avec la population, avec les juges, c'est clair et net, n'est-ce pas, alors, donc, il faut en parler toujours, Kassoui Fofana avait dit que, en fait, que le pouvoir ne savait pas, en fait, qui avait donné l'ordre de casser les maisons, n'est-ce pas, l'ordre donné par Alphacondé de casser les maisons occupant les voiries publiques, et non au-delà, n'est-ce pas, alors, il a dit, carrément, qu'il y a une commission d'enquête qui est donc facilitée, n'est-ce pas, encouragée par Alphacondé, pour trouver, en fait, les auteurs, alors, depuis ça, c'est le silence total, silence de mort, nous ne pouvons pas accepter cela, Kassoui doit répondre, n'est-ce pas, cette commission d'enquête est-elle créée, et cette commission d'enquête fait-elle déjà un travail, n'est-ce pas, c'est très important, nous voulons donc la réponse, donc, à ces questions, et il ne faut pas se moquer jusqu'à ce point, donc, des Guénéens, n'est-ce pas, je dis bien, l'enquête est très facile, on n'a pas besoin d'appeler Colombo, ou tant d'autres policiers, alors, sur le plan international pour venir, c'est faire des enquêtes, c'est si simple, très simple, je dis très simple, parce que tout s'est passé pendant la journée, et non la nuit, n'est-ce pas, c'est avec des machines, n'est-ce pas, avec des chauffeurs, etc., donc c'est facile, donc l'enquête sera très facile, n'est-ce pas, on connaît par exemple ce monsieur, ce chef de la police ethno-santique d'Alfa-Condé, en ce moment, de Bafoué-Kamara, qui s'évende toujours, donc, la police guénéenne, l'une des meilleures dans la sous-région, alors moi, je pense que Castor Fona doit donc confier cette enquête à Bafoué, pour facilement, facilement trouver ces auteurs-là, ces gens-là, qui ont donné l'ordre de casser des maisons, écoutez, casser des maisons, faire souffrir pas mal de familles entières, c'est comme toi, c'est inacceptable, très bien, alors enfin, pour terminer, je vais parler de la Ligue Islamique, ces affaires religieuses, secrétaires des affaires religieuses guénéennes, alors on a attendu le représentant, en fait, le secrétaire, en fait, de cette Ligue Islamique, dire, bon, écoutez, que, voilà, à Guinée, il faut prier, nous devons prier, il faut faire des sacrifices, n'est-ce pas, des sacrifices pour sauver la Guinée, pour que nous puissions retrouver la paix, alors, je ne rentre pas dans les détails, parce qu'on parle de sacrifices qu'il faut faire, il faut, en fait, donner du lait, ou autre, etc., bon, ça, ça ne nous étonne pas, parce que, toute la semaine dernière, nous parlions de la religion, il y avait pas mal de discussions, voilà, discussions très sensibles, c'est vrai, alors, mais nous savons tous également qu'en Guinée, nous parlons des religieux, beaucoup se disent musulmans, on prie beaucoup, c'est vrai, mais, parallèlement à ces prières, à ces cinq prières, je dis bien, journalières, on a pas mal de gens qui aussi ont des comportements, je dirais, animistes, c'est vrai, n'est-ce pas, des comportements animistes, qui sont pourtant interdits par la religion musulmane, n'est-ce pas, alors, contradiction totale, c'est grave, mais c'est que moi je vais dire à cette ligue islamique, n'est-ce pas, nous sommes dans une république démocratique, n'est-ce pas, alors, les problèmes sont pratiques, vous comprenez, la paix ne peut s'obtenir qu'en respectant, disons, les lois, les lois, comme, d'ailleurs, j'ai pas mal écouté des argumentations la semaine dernière sur la religion, sur l'affaire de l'enfo, écoutez, la religion, le courant, il y a des principes qu'il faut respecter, nous les respectons, en fait, tels qu'ils sont, n'est-ce pas, et c'est comme cela que notre prière sera propre, quand vous devez prier, vous respectez ce qu'il faut faire, votre prière est propre, et comme ça, vous serez écouté par Dieu, n'est-ce pas, alors, nous sommes dans une république démocratique, il y a les lois, les lois, nous les respectons aussi, il faut les respecter, pour qu'il y ait la paix, il faut le respect des lois, sinon, c'est de l'anarchie totale, donc, les prières, c'est bien, en fait, les sacrifices, je dirais, c'est bien, si ça peut faire quelque chose, mais, ce qui est important, qui est plus pragmatique, c'est le respect des lois, nous respectons les lois, c'est en respectant les lois, que la paix, peut bien sûr, en fait, venir, c'est clair et net, je compte venir.